la famille j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous allons traiter d'une question que certains d'entre vous m'ont beaucoup posé au fil de ces derniers mois de ces dernières années etc à savoir si j'étais vraiment heureux j'ai vraiment pas vraiment répondu à la question parce que je pense que déjà c'est une bonne question je pense que bien souvent malheureusement les notre communauté va nous voir comme des gens qui sont un peu irréels en fait ils pensent à tort que on n'a pas de famille qu'on n'a pas de problème qu'on n'a pas de joie qu'on n'a pas de tristesse etc à un moment donné ils se rappellent et ils se disent mais en fait ça va tonton tu vois et ça du coup je l'ai beaucoup eu et je l'ai encore jusqu'aujourd'hui et c'est là que je me suis rendu compte je me suis dit merde en fait les gens m'aiment vraiment enfin ceux qui me suivent du moins c'est quand j'ai eu ma petite fille qui a été qui a été pendant un mois en réanimation cardiaque et en réanimation néonatale etc et pendant un mois pendant ce mois ci je vous dis la vérité vous avez été d'une certaine manière ce qui m'a permis de tenir puisque je menais une espèce de vie un peu étrange pendant ce mois là c'est à dire que la journée c'était vous c'est à dire que je continuais mes tournages comme si de rien n'était je me forçais à avoir le sourire à y croire finalement parce que vous le savez je suis loin d'être le meilleur mais je suis quand même croyant alors évidemment sur cette chaîne et même en vrai ou ce que vous voulez je n'ai jamais jugé les gens que ce soit par leur couleur leur façon de penser leur croyance leur religion etc parce que je pense que tout ça c'est propre à chacun et on doit le respect on doit respecter chacun pour ses croyances pour ses différences de croyances et ne pas se permettre de juger en disant j'ai raison j'ai si moi je pense avoir raison je pense avoir raison si vous vous pensez avoir raison vous pensez avoir raison vous voyez ce que je veux dire et je ne suis personne et vous n'êtes personne non plus pour que on puisse se juger les uns et les autres nos nos différences et nos différentes différentes croyances finalement et donc du coup vous avez été aussi ce qui va vraiment fait te dire parce que je me disais tu vois au final il ya quand même des gens ok c'est vrai que je traverse un moment qui est chiant mais ça pourrait être pire tu vois oui je traverse un moment où ma fille est entre la vie et la mort ça dépend pas de moi ça dépend pas de vous ça dépend même pas des médecins puisque moi je place toute ma confiance en dieu c'est comme ça il faut me respecter pour pour ça j'emmerde personne d'ailleurs avec tu vois ce que je veux dire et d'un autre côté je me disais en fait j'ai vraiment des gens qui comptent sur moi j'ai vraiment des gens qui traversent sûrement des peut-être et d'ailleurs j'en suis sûrement peut-être sûr des périodes qui sont beaucoup plus compliqué que ce que moi je traverse actuellement et et du coup je me suis dit ces gens là en l'occurrence vous je peux pas lâcher je peux pas arrêter en disant voilà la famille m'arrive quelque chose de perso du coup je vais me focaliser dessus et vas-y on reviendra bientôt tu vois ce que je veux dire je me suis jamais dit ça encore le seul moment où je me suis dit ça c'était quand isma que dieu et son âme nous a quitté cette année là ça a été un coup très fort pour moi et je me suis dit tu vois je vais pas y arriver donc il faut que j'arrête un peu finalement vous avez été encore une nouvelle fois la force de me faire continuer etc que ce soit le soir même le lendemain etc donc je voulais encore une fois vous remercier pour toute cette tête que vous m'avez apporté à ce moment là puisque évidemment quand tu croises je fais 100 personnes par jour qui t'apportent du soutien et bien évidemment ça pèse sur la balance ça c'est sûr et la même chose pour pour ma fille évidemment qui aujourd'hui je vous remercie on remercie qui on doit en merci elle va très bien grâce à dieu c'est une petite fille tout à fait normal elle s'est fait opérer ils ont remis les choses à leur place et puis bah let's go tu vois ce que je veux dire et du coup je pense que à ce moment là au niveau de ce qui met de ce que j'ai vécu cette année encore une fois je le répète sûrement la majorité des gens ont sûrement peut-être vécu des choses pires tu vois mais chacun parle à son échelle et de son ressenti je pense que cette année certains de mes abonnés ont ont pris une espèce de pas de claque parce que c'est pas le mot mais se sont rendu compte ont réalisé qu'au final bah on pouvait aussi souffrir que évidemment l'argent n'avait rien à faire là dedans je vous rappelle que c'est pas l'argent qui a emporté isma et qui le fera revenir je vous rappelle que l'hôpital étant gratuit dans ce beau pays eh bien c'est pas l'argent qui a sauvé ma fille vous voyez ce que je veux dire donc du coup l'argent n'a rien à voir là dedans sert de l'argent j'en ai très bien certes l'argent me permet d'alimenter mes passions alors sont-elles des passions qui sont saines ou non c'est peut-être pas à vous d'en juger mais en tout cas moi je voulais fait partager donc quand vous me posez la question est ce que je suis heureux moi j'ai tout je me suis toujours souvent posé cette question la première réponse que je peux vous donner est ce que même j'ai le droit de me plaindre est ce qu'avec ma situation est ce qu'avec ce que ce dont je dispose là où je vis ma famille j'ai de la chance d'avoir une très belle famille le peu d'amis que j'ai j'ai de la chance d'avoir un cercle très très réduit d'amis qui se compte sur le doigt d'une main j'ai pas à me plaindre j'ai absolument pas à me plaindre tu vois je pense que j'ai absolument pas à me plaindre et je dis pas ça parce que sûrement que la majorité des gens qui me regardent vous avez vos moyens mais sûrement que pour vous bah le fait d'avoir l'animateur principal de la chaîne vous connaissez ma situation vous connaissez mon histoire familiale vous connaissez mon mon histoire finalement et du coup vous savez que moi j'ai jamais eu de tabou face à l'argent j'ai jamais eu de tabou face à mes passions j'ai jamais eu de tabou en vous disant les choses comme elles étaient alors certainement il ya certaines choses que je fais exprès de ne pas vous en parler tout simplement parce que je sais que de un ça pourrait me porter préjudice tout simplement parce que vous savez on est dans un monde réel et qui dit grosse famille grosse puissance beaucoup d'argent beaucoup de connexion et finalement il ya des endroits où mieux vaut entre guillemets il se faire entre guillemets excusez moi le terme où mieux vaut rester faire les choses proprement qui n'emmerde personne parce que parler de voiture avoir entre guillemets une émission sur sur les voitures faire des vlogs etc ça dérange personne ça ne fait pas de mal à personne tu vois et donc du coup ça ne peut pas être un problème mais sachez qu'il ya une limite il ya une limite aux actes il ya une limite à la parole il ya même malheureusement et ça a toujours été le cas une limite à la pensée voyez ce que je veux dire et c'est pour ça que parfois je parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à ce qui ne me regarde pas c'est à dire que autant je peux passer des heures et des heures et des heures sur youtube à regarder tout un tas de contenus différents du mien parce que je le dis clairement je suis je suis pas l'arrivée sur les vidéos de voitures tout le temps certes c'est une de mes passions et ça doit faire des années et des années et des années que j'ai pas tapé sur youtube car supercar living meeting où j'ai pas tapé rs6 akrapovic sound tu vois ça fait des années que j'ai pas fait ça tout simplement parce que j'ai réussi et je pense que certains aussi d'entre vous ont réussi ça c'est que quand vous avez une passion déjà une passion c'est jamais sain parce qu'une passion c'est tellement fort c'est tellement c'est tellement énorme c'est tellement quelque chose qui va vous alimenter va alimenter votre feu intérieur que c'est quelque chose qui peut vous coûter beaucoup d'argent vous coûter des nuits blanches vous attirer des problèmes etc machin moi j'ai réussi un truc c'est de modeler ma passion à mon besoin c'est à dire que je sais que oui je suis heureux de 1 parce qu'il y aura toujours mieux que moi de 2 parce que pas il y aura toujours bien pire que moi de 3 tout simplement parce que ce qui m'est destiné mais destiné ce qui m'est pas destiné ça ne m'est pas destiné dans toute cette vie que j'ai vécu il ya vraiment deux choses depuis le début depuis très longtemps qui m'ont toujours qui ont toujours attisé ma flamme la première chose c'est ça donc ça c'est la clé d'une de mes voitures de la challenger ça pour moi c'est une de mes passions ça c'est une de mes passions oui ça coûte beaucoup d'argent oui on fait que perdre de l'argent oui parfois mes abonnés ne comprennent pas mais tonton elle était trop belle celle là pourquoi tu l'as vendu je sais pas oui il ya des voitures qui m'ont fait pas dormir celle là où celle là m'a fait pas dormir c'est la deuxième voiture dans toute ma vie qui ne me fait pas la troisième pardon qui ne me fait pas dormir la première était le cayenne gembala on rappelle un peu les chiffres parce que c'est important pour vous montrer à quel point on ne gagne pas d'argent dans l'automobile surtout quand on est passionné et collectionneur entre guillemets à un petit niveau évidemment le gembala avait été fait pour une famille de qatari extrêmement extrêmement puissante et célèbre avait été configuré configuration initiale pour six cent vingt mille euros 600 600 vingt mille euros sept mois huit mois après moi proposer la voiture deux cent vingt mille euros c'est ce que j'ai payé et j'ai gardé la voiture quelques temps elle n'a jamais marché comme elle l'aurait dû en tout cas à ce prix là et c'est une voiture sur laquelle j'ai dû perdre 50 60 mille euros je pense en quelques mois mais j'ai aimé ce moment là j'ai aimé cette voiture j'ai aimé ce qu'elle représentait j'ai aimé ce que j'ai ressenti j'ai aimé les souvenirs que j'avais avec cette voiture là j'ai aimé j'ai aimé en fait la regarder ce que je la trouve et je la trouve encore aujourd'hui vous me la remettez devant moi je serai genre waouh elle est belle tu vois ce que je veux dire la deuxième voiture c'était la bugatti verron ça a été un moment pour moi qui a été incroyable d'ailleurs c'est comme ça que la majorité des gens qui sont ici aujourd'hui m'ont connu parce que c'est évident un propriétaire de bugatti verron en france qui à l'époque avait 25 ans ça n'existait pas et j'en ai eu deux en même temps et c'était choquant pour les gens beaucoup disaient que c'était pas mes voitures beaucoup disaient que c'était je sais pas quoi il ya même des gens qui pensaient que c'était des locations le jour où tu arrives à louer une verron et que tu les gardes pendant un an je pense qu'à un moment donné autant en acheter une tu vois bref j'ai eu tout un tas de trucs et c'est d'ailleurs grâce à cause de ces voitures là qu'à un moment donné j'en ai eu plein le cul et j'ai fait mais attends j'étais sur mon instagram à l'époque et je me suis dit mais attends je suis en train de me prendre la tête à montrer des choses à des gens et ils comprennent pas en fait ils comprennent pas qu'en fait j'ai une passion que j'ai la chance parce que c'est réellement de la chance d'avoir cette voiture là de posséder cette voiture là j'ai juste envie de la partager aux gens personnellement je coupe mon téléphone ça tout s'arrête mais par contre je suis toujours assis dans mon bureau je suis toujours dans ma maison avec ma famille et j'ai toujours cette clé vous voyez ce que je veux dire c'est pas parce qu'on on disparaît des écrans qu'on n'existe plus ça n'a rien à voir il y en a certains pour qui ça serait sûrement moi c'est pas mon cas avec tout le respect que je vous dois la famille si un jour je dois partir je serai honnête avec vous en disant pourquoi je pars quand je dis partir c'est arrêter parce que peut-être qu'on ne peut pas savoir quand j'ai vu toute cette haine toute cette jalousie infondée d'ailleurs etc je me suis dit mais attends les gens ne comprennent pas finalement je veux rien en fait moi je prends juste des photos de ma caisse tu vois et j'avais arrêté à ce moment là pendant des années au final j'avais toujours le même rythme de vie même d'ailleurs bien supérieur et puis au final un jour je suis revenu grâce à un de mes abonnés qui m'avait écrit une lettre parce qu'il était à l'hôpital qui est extrêmement touchante d'ailleurs et c'est grâce à ça que j'ai recommencé les vidéos et puis depuis aujourd'hui depuis aujourd'hui j'ai pas encore eu envie d'arrêter mais comme vous le savez vous me tenez bien parce que bah vous êtes une communauté je pense que chaque youtubeur ou appelez moi comme vous voulez j'en ai rien à foutre mais chaque youtubeur ou quoi que ce soit machin à sa propre communauté même si parfois il existe des cross de communauté ma communauté va regarder la vidéo de quelqu'un d'autre etc puis au final tout le monde s'y retrouve il y en a parce qu'il y en a évidemment pour tous les goûts et et du coup moi c'est c'est un truc oui que 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 je sais aujourd'hui que je tiens à vous et je sais que vous tenez à moi d'une certaine manière et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous et ça se voit quand vous me croisez dans la rue ou que vous m'envoyez des messages etc que vous me considérez vraiment oui c'est pour ça que ça me fait chier de le dire mais d'un côté vous me tenez un peu par les couilles parce que j'ai pas envie de décevoir les gens j'ai absolument pas envie de décevoir les gens c'est pas mon but mon but n'est pas de vous faire du mal mon but n'est pas de vous manquer de respect mon but n'est pas voilà de me faire de l'oseille sur votre dos alors c'est vrai que les réseaux sociaux ça draine quand même pas mal d'argent c'est une réalité mais c'est la même chose chez tout le monde moi j'ai jamais eu honte de le dire c'est très bien parce que tout ça va créer beaucoup de choses il ya des gens qui entre guillemets ont et je vous le rappelle encore une fois qui était complètement inconnus avant de passer sur ma chaîne et que grâce à vous grâce à vos vues et moi étant le relais c'est des gens qui sont aujourd'hui qui ont une belle situation qui ont triplé ou quadruplé ou quintuplé leur chiffre des ventes dans leur domaine et puis c'est des gens qui ont monté des structures etc donc où est le mal là dedans il n'y a pas de mal vous voyez ce que je veux dire et puis à toujours sans arrêt des nouvelles idées et tout ça sont nés d'une passion commune qui est l'automobile si vous n'êtes pas là pour l'automobile vous devez être là aussi sur ce pour certaines autres choses comme je disais tout à l'heure il ya des centaines de milliers de vues sur une sur chaque vidéo mais on ne sait pas qui regarde vraiment peut-être oui 95% de la des gens qui vont cliquer sont des gens de la communauté qui kiffent regarder mon délire ou les voitures ou quoi que ce soit mais les 5% qu'est-ce 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 que c'est qui tu vois et donc du coup tout ça est né d'une passion qui nous unit tous qui est l'automobile que ce soit le garage que j'ai fait d'ailleurs c'est incroyable mon associé m'a dit qu'on avait vendu notre première voiture la rs6 nardo en même temps elle était sublime mais ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit tu vois en vrai ce gars là enfin en parlant de mon associé qui charbonne vraiment tu vois ce que je veux dire moi le garage j'ai monté 50 50 avec lui parce que c'est un bon gars j'ai confiance en lui pour les affaires et puis vous m'avez tellement demandé un garage et puis les gens y vont quand même mine de rien les gens y vont beaucoup il ya énormément de passage là bas les gens viennent moi j'y vais trois quatre fois par semaine mais les gens il y en a qui vont tous les jours et regarde les voitures et garde ci regarde ça ils discutent c'est un kiff tu vois ce que je veux dire une bonne ambiance etc mais en vrai est ce que c'est ça qui me fera manger non et c'est pas grave puisque c'est la passion est ce que si un jour ça me saoule j'arrêterai oui comme j'ai déjà arrêté plein de choses que j'ai que j'ai commencé dans ma vie mais au moins je les ai commencé au moins je me suis dit je vais essayer ça est ce que ça me plaît si ça me plaît plus j'arrêterai voyez ce que je veux dire c'est comme d'ailleurs comme tout il ya plein de choses comme ça moment donné ça m'a saoulé je suis passé à autre chose mais est ce qu'il ya mort d'homme le principal dans la vie c'est d'essayer et donc du coup toutes ces choses là tous les projets que ça soit tous les concours qu'on a fait que ça soit la voiture en nft qu'on est en train de faire alors qu'il ya un mois je n'aime pas ce que c'était frère tout ça c'est des trucs qui vont vivre tout ça c'est des trucs qui vont rassembler tout le monde et tout ça c'est des trucs qui ont une réelle utilité mais tu m'aurais parlé de ça il ya dix quinze ans quand j'étais plus occupé à savoir qu'est ce que j'allais faire de ma queue et à rouler en rance fantôme frérot bah là tu m'aurais parlé de tout ça j'aurais dit mais j'ai rien à foutre les gens me détestent c'est vrai c'est une réalité c'est comme ça que je pensais il ya quelques années avant de commencer youtube comme ça parce que j'étais resté sur cette espèce de saleté ou mauvaise mauvaise mauvais moment où quand j'ai dévoilé la buggy à tiveron j'ai eu une putain de trucs les gens n'étaient pas prêts alors qu'est ce que ça va être la famille balla ça va après c'est différent quand je vous sortir la finale qu'est ce que ça va être mais là ça va vous êtes quand même habitué je pense que vous sentez un peu le truc arriver ça passera et puis au final du moment que tout le monde se fait plaisir c'est le principalement la famille du coup je suis heureux et l'automobile c'est quelque chose qui me rend heureux je n'ai jamais été je n'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais un expert automobile je suis quelqu'un qui s'en fout de savoir comment une voiture est fabriquée qui s'en fout de savoir pourquoi elle a été fabriquée qui s'en fout de savoir comment le moteur pourquoi le moteur et pourquoi comme ça le moteur moi tout ce que je veux savoir c'est que la voiture me fasse vibrer quand je la regarde et que je me dis putain c'est un beau truc et que quand je la conduis je me dis merde c'est un putain de truc et quand je la vois garer dans la rue je dis ça elle est magnifique et quand je la vois garer chez moi je dis ça quand même elle est belle grâce à dieu tu vois ça c'est la passion le reste à la foutre ça ça me rend heureux j'ai passé des nuits à batailler avec des vendeurs fais ça je veux ça fais ci s'il te plaît j'ai passé des nuits des semaines à batailler à faire des vocaux incroyables à faire ci à faire des montages à faire ça pour avoir une voiture ça c'est la passion parce que tu aimes le truc et c'est ces moments là où tu vis ma deuxième passion la famille on va changer de sujet alors je le rappelle simplement parce que c'est normal de rappeler ce genre de choses vous le savez on n'est pas en train de montrer des pins que je suis à mon domicile privé que l'arme est dans sa mallette décharger et démonter donc si vous voulez voici une autre chose la famille qui va me rendre heureux c'est les armes alors que ça soit dans l'automobile ou que ça soit dans l'armement je pense que j'ai quand même une légitimité j'ai peut-être une légitimité en tant que personne mais j'ai la légitimité du non tous ceux qui m'ont critiqué pour l'automobile ont critiqué que ça soit mes connaissances que ça soit mon langage que ça soit la manière dont je présentais les choses mais personne ne m'a critiqué au niveau de la passion parce que vous savez que je suis passionné de voiture ma famille est passionnée de voiture ma mère est passionnée de voiture mon père que dieu et son âme était passionné de voiture tout ce qu'on a fait tout ce que cette famille pas moi mais tout ce que ma famille a fait avec mclaren par exemple malgré que je ne suis absolument pas passionné de formule 1 je respecte le sport comme je respecte tous les sports mais c'est pas mon délire mais je suis quand même passionné d'automobiles je suis passionné d'armes aussi depuis toujours depuis très longtemps vous savez la phrase avoir ça dans le sang je pense que c'est vrai c'est très étrange regardez prenez ma mère par exemple c'est une personne qui a toujours aimé bmw elle a eu que ça soit une e30 elle a eu une 46 magnifique une m3 magnifique elle a eu 760 et lille elle a eu une m5 elle a eu un x5 elle a eu une autre 760 et lille 740 série 6 cab 6 50 elle va moi j'aime bm là maintenant tout de suite maintenant tu me mets un m3 f80 je vais être je vais aller le conduire dans la rue je vais être heureux de le conduire là là les vendeurs auto avec lesquels je suis habitué à travailler m'envoie un whatsapp en me disant mon ref voici une belle m3 f80 veux tu l'acheter je vais te dire oui c'est il est belle tu vois ce que je veux dire ça me fera plaisir donc j'ai ça quand même dans le sang les armes comme vous le savez c'est pas très compliqué il suffit de le taper sur google mon défunt père a fait beaucoup de choses dans sa vie mais une grosse partie de sa vie il a été négociant en armement entre pays chose de complètement légal mais tu fais pas ça si tu n'aimes pas l'objet si tu n'aimes pas l'arme moi finalement pour être très très clair avec vous je suis amoureux de l'objet de la beauté de l'objet du sport parce que pour moi les armes ne je ne vois pas du tout ça comme ça soit un moyen de défense je ne vois pas du tout ça comme un moyen de faire la guerre ou quoi que ce soit salé salé c'est un moyen de défense c'est un moyen de faire la guerre c'est un moyen de tout ce que vous voulez mais moi personnellement dans mon cas c'est quelque chose pour moi qui est une philosophie de vie un sport voyez ce que je veux dire quelqu'un qui fait du ball trap c'est de quoi je parle quelqu'un qui fait de la chasse c'est de quoi je parle quelqu'un qui fait du tir sportif c'est de quoi je parle quelqu'un qui fait du paintball de l'airsoft du tir à l'arc du tout ce que tu veux de la fléchette il sait de quoi je passe c'est le sport c'est l'objet ce qu'on aime c'est le sport moi c'est le sport que j'aime c'est c'est l'objet que j'aime je trouve que par exemple c'est étrange ce que je veux dire mais pour moi un glock je trouve ça très joli je trouve qu'un glock c'est beau je trouve que le fusil que je vous ai montré qu'un fusil de ball trap c'est joli je trouve que un beretta un fusil de sport beretta 30 mille euros c'est magnifique parce que tout ça c'est un sport quelqu'un qui fait ici du sport que ça soit un altérophile vous qui allez à la salle ou un fitness ou ce que vous voulez vous êtes dans votre monde ça vous rend heureux d'aller à la salle et bien moi je ne veux je ne comprends pas mais je sais que vous êtes passionné je sais que vous êtes heureux mais moi je peux pas aller à la salle parce que je vais m'évanouir mais je comprends vous qui allez comme par exemple pas parler de quelqu'un d'autre de gmk frérot comme mon frangin ça le rend heureux d'y aller quand il se massacre comme un buffle bah je dis putain le gars kiffe ce qu'il fait quand je vois des instagram que ce soit de filles ou de garçons qui sont bien taillés bon belle santé qui sont en train de faire leur sport je dis putain bravo tu vois ce que je veux dire parce que le vivent leur passion comme moi je la vis sauf que moi je vais le ressentir sur un pas de tir ou ou sur un dans une fosse ou voyez ce que je veux dire dans la fosse du baltrap ou c'est des choses comme ça que tu vas que tu vas que celui qui fait du tir à l'arc va ressentir aussi quand il est en plein air et tout machin c'est un délire comme le pilote automobile c'est une passion le pilote automobile il est heureux quand il est sur circuit pourtant moi je vous savais très bien que je déteste le circuit mais lui le kiffe le mec qui fait du paintball ou de l'airsoft pour moi c'est un sport c'est des gars qui kiffent ce qu'ils font alors où elle mal là dedans du moment que tu respectes tout le monde du moment que tu fais les choses proprement du moment que tu gênes personne et que tu respectes que ce que les jeux de fond tu peux ne pas comprendre comment moi parfois ça me sidère de voir des gars qui sont à 4 heures du matin en train de faire leur putain de footing mais eux ils ont raison et eux je les respecte puisqu'ils vivent leur passion c'est des gars qui sont drogués à leur passion un mec qui fait vraiment de la salle à un bon niveau ou une fille parce que j'en connais aussi des filles qui font du beaucoup de fitness beaucoup de salle de salle la pas le salle tu m'as compris celles qui vont à la salle c'est des filles par exemple tu vas leur dire mais flemme n'y va pas aujourd'hui c'était non elles vont te dire non parce qu'il ya que c'est dans ces moments là qu'elles vivent bien et c'est exactement moi mon cas aussi puisque c'est quand je suis en voiture je vis je suis content je souris je kiffe je suis là je ressens truc et quand je suis avec mon flingue ou avec mon fusil sur le pas de tir ça se tout tout sort tu vois ce que je veux dire tu es bien je suis pas franc je suis pas très j'ai jamais été trop pour moi il faut pas salir les choses c'est à dire que vous me verrez jamais vous m'avez jamais vu et vous ne me verrez jamais sur un pas de tir en train de faire pas papa c'est ok c'est très bien moi c'est pas ça moi c'est quand je suis sur le pas de tir avec mon flingue et le prolongement de mon bras je suis calme tu vois ce que je veux dire je suis bien et tu t'es content de ce que tu fais parce que tu réfléchis et quand je suis dans la voiture c'est pareil et quand vous vous êtes vous vivez votre passion bah vous la vivez à fond et c'est dans ces moments là que vous êtes heureux et les passions sont très importantes la famille sont très sont très coûteuses 1 1 ça ça vaut 3000 euros tu vois ce que je veux dire ça ça vaut 130 mille balles mais on s'en fout demain ça ça existe à 3000 euros et ça ça peut se trouver à 300 euros ouais tonton les fusils à 300 euros ça existe le but n'est pas l'argent le but est ce que vous allez en faire de votre passion quelqu'un qui est passionné je n'ai jamais oublié capitaine trifou quand j'étais parti chez mes maîtres a récupéré je crois que le rs7 de ce frangin qui m'avait accueilli chez lui pour montrer ses toiles c'était quelqu'un qui faisait de la peinture le gars quand il parlait quand il te montrer ce qu'il faisait déjà j'aurais été complètement incapable de faire la moitié de ce qu'il faisait parce que je suis très mauvais dessinateur c'est très étrange parce que j'avais j'avais une prof de dessin quand j'étais plus jeune laurence laurence merci de vous être acharné comme ça mais malheureusement je pense que il ya des gens qui ont des dons laurence le mien n'était pas de dessiner il ya des gens qui sont innés pour la musique pour l'art pour plein de choses moi je suis pas il n'est pas inné du tout chez moi le dessin mais ce frangin quand il m'avait montré ses toiles j'étais là j'étais waouh incroyable tu vois j'avais oublié ce gars alors pourquoi parce que c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait quand quelqu'un me montre ses maquettes et que le mec t'as construit une putain de réplique de je ne sais quoi tu es là tu fais waouh j'ai jamais pu me supporter j'ai jamais pu me supporter quelqu'un qui dénigrait la passion des autres j'ai déjà envie j'ai toujours eu un un penchant un peu de violence pour ces gens là parce que ce que tu ne peux pas faire ne veut pas dire que c'est de la merde tu vois ce que je veux dire quelque chose que tu ne comprends pas que tu ne fais pas que tu n'aimes pas ça ne veut pas dire que c'est de la merde il ne faut jamais dénigrer les autres il ne faut jamais penser qu'on a raison et qu'on est la science infuse ce n'est pas parce que je suis passionné de voitures et d'armes que tout le monde doit penser pareil et ceux qui ne pensent pas pareil ce sont des merdes tu vois ce que je veux dire je respecte toutes les branches je respecte ceux qui font du circuit je respecte ceux qui mettent leurs voitures dans des musées je respecte ceux qui font du rallye je respecte tous ces gens là est ce que j'en ferai autant non est ce que je peux comprendre non mais est ce que je vais les faire chier non mais je vais les respecter je comprends ceux qui font du tir tactique du tir de vitesse les survivaliste les tout ça je les comprends tout ça je les comprends et tout ça je les respecte je ne viens pas vous faire chier vous venez pas me faire chier oui et je pense que tout ça tout le monde devrait se l'appliquer et du coup un très bon exemple par exemple pour pour finir de parler de ce sujet là je suis passionné par la fin tu m'as compris la chasse découle de ma passion je n'ai jamais tué un animal de ma vie ou alors si on va pas dire on va pas se mentir mais j'avais pas fait exprès quand vous savez j'ai écrasé cet énorme oiseau qui avait tapé dans la calandre de la rolle ce n'est pas de ma faute ce n'est pas de ma faute mais est-ce que je suis anti chasse non est-ce que je regarde des vidéos de chasse pendant deux trois heures sur youtube oui est-ce que je regarde les vidéos de formation de la chasse et des codes de la chasse oui est-ce que je regarde est-ce que vous j'ai une gueule à aller pêcher la truite non mais est-ce que je regarde des vidéos oui c'est de l'instruction de choses qui vous intéressent c'est pas parce que entre guillemets vous regardez des vidéos je vous dis des conneries sur la chasse sur la pêche sur ce que vous voulez que vous n'êtes pas instruit que vous n'êtes pas cultivé au contraire c'est de la culture c'est de l'instruction vous connaissez quelque chose après 100 100 même sans même je vous rappelle quand même que je suis le gars qui a appris à conduire un camion sur eurotroc simulator mais si je m'étais pas intéressé à ça je ne saurais pas faire ce que je fais aujourd'hui le principal c'est de s'intéresser à la famille il ya un milliard de choses que j'ai essayé je ne sais pas faire je ne suis je suis incapable de jouer un instrument de musique je ne peux pas je ne sais pas le faire je n'ai pas de don pour le faire et pourtant j'ai essayé d'apprendre le professeur carduel il lui manquait un doigt va savoir c'est peut-être c'est la mafia qui lui a coupé le doigt on ne sait pas ça on s'en fout mais ce prof de musique que j'avais monsieur carduel il est complètement fou mais j'ai essayé il était comme ça avec son faux doigt non un crème tu dois te concentrer mais carduel était quelqu'un de passionné est ce que moi aujourd'hui je sais qu'est ce que j'ai retenu quelque chose de carduel non mais ce que j'ai aimé ce moment oui parce que je m'y suis intéressé c'est moi-même qui ai demandé à avoir des cours de musique pour voir si peut-être on sait jamais mais c'est pas sorti dans mes mains voilà tout simplement il ya des choses que je sais faire des choses que je sais pas faire et vous la famille c'est pareil est-ce que c'est parce que est ce que c'est pas voilà c'est il faut essayer et toutes les passions quelles qu'elles soient quelqu'un qui collectionne les timbres par exemple reste un passionné et la fois je sais c'est un passionné alors peut-être ok peut-être ça va pas te faire rêver tu vois genre ouais tu vas voir ma collection de timbres franchement bas les couilles tu vois mais le gars pourrait te parler de timbres comme moi je peux parler d'une voiture ou d'un flingue tu vois ce que je veux dire l'important c'est d'être passionné et que la passion ne prenne pas dessus c'est vrai que ça coûte énormément d'argent peut-être que les passionnés de timbres ils doivent avoir je ne sais pas encore une fois je me suis pas enseigné mais je veux pas dire de conneries mais peut-être qu'un timbre ça peut peut-être valoir 1000 euros peut-être 2000 euros peut-être 3000 euros un timbre un timbre un timbre recommandé le tri recommandé les impôts à l'eau un timbre mais je le respecte je le conçois mon grand père que dieu et que dieu et son âme était un collectionneur de timbres il en avait plein mais je respecte ça parce que le délire est très important tu vois ce que je veux dire le délire est très important je peux passer des nuits et des nuits sur les sites des armuriers en ligne en train de regarder chaque nouveauté qu'est ce qui est ce que je projette quelque chose bien sûr que non est ce que j'ai juste envie de me documenter de me dire putain tu vois ça ça existe pour ça ça existe et moi ce qui me ce qui me ce qui me fait plaisir en fait c'est pardon excusez moi c'est de m'instruire en fait alors c'est vrai je me fais parfois des paniers et c'est une réalité sur les armuriers en ligne qui vont excéder les 25 ou les 30 mille euros et ça plusieurs fois par par mois malheureusement tu vois mais après je dégrossis le truc c'est toujours comme ça tu dégrossis c'est comme par exemple je te dis une connerie vous êtes peut-être marié vous êtes des petites copines ou des plans ou ce que vous voulez tu vois moi j'étais incroyable j'ai vécu toute ma vie que avec des femmes la majorité de mes connaissances ce sont des femmes et je peux vous dire qu'une femme peut passer peut-être deux trois heures sur un site à regarder un t-shirt mais il n'est pas de la bonne couleur extra mais moi j'ai toujours été fasciné par ce truc là parce que moi je fais exactement la même chose que ça soit sur les voitures que ça soit sur les armes sauf que évidemment c'est pas le même genre de colis qu'on reçoit à la maison un tu m'as compris et donc du coup mais tout ça n'est pas grave tout ça est ça tu vois ce que je veux dire le principal c'est d'être passionné tu sais c'est très c'est très con mais quand 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 de temps en temps j'allais chez mes copines ou quoi que ce soit je parle de copines je parle pas de meufs de mes ex copines eh bien quand on était plusieurs mecs et il y avait deux trois filles avec nous bah parfois les mecs qui disaient ouais mais attend mais tu fais quoi avec toutes ces affaires c'est genre les murs de deux chaussures les murs de sac les murs de machin tu vois et les filles entre elles se comprenaient tu vois et moi je comprenais ce truc là parce qu'en vrai je ne le ferai pas mais si vous voyez ma collection d'armes vous allez tomber par terre vraiment vous allez tomber par terre et vous allez me dire tonton à quoi ça te sert tout ça mais la claire épouse ça ne sert à rien la majorité 99% de ma collection n'a jamais fait feu une seule fois n'a jamais vu la lumière du jour au stand de tir jamais 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 mais au moins tu l'as tu vois ce que je veux dire et tu prends du plaisir c'est comme ça moi tu regardes mon dressing de fringues à part un peignoir frérot claqué au sol un des jogging noir ça c'est vrai des jogging noir n'en plus finir des jeans noir et des t-shirts noir il n'y a rien parce que je m'en fiche parce que c'est pas ça qui me passionne moi j'ai beaucoup de respect quand je vois des gars des abonnés à moi ils sont là bien habillés pomponnés il est il est bien le mec tu dis tain bravo frère tu vois ça fait plaisir moi je peux accueillir mes abonnés chez moi en slip frérot en peignoir dire viens voir mes fusils mon rêve est ce que je veux dire la famille et du coup pour vraiment répondre à cette question oui je suis heureux mais j'essaye de me rendre heureux les gens la majorité ne te rendra pas heureux la majorité ne voudra peut-être pas ton mal mais certains voudront ton mal oui il ya des gens qui aiment qu'ils aiment au fond de faire souffrir quelqu'un la jalousie moi je comprends pas ça surtout on vit une d'ailleurs une drôle d'époque à ce niveau là on vit vraiment une drôle d'époque aujourd'hui c'est un peu un peu devenu la croix et la bannière les réseaux sociaux c'est à n'en rien comprendre des latures 1 je pense que je pense que on vit dans un monde avec notre lot de fardeaux et comparé aux autres générations est ce que ont vécu qu'est ce que ont vécu comparé à nous qu'est ce que nous nous avons vécu comparé à eux etc c'est même pas la question c'est simplement le fait de dire écoutez on est là dedans moi je dis toujours on est dans le toboggan c'est vrai en vrai on est dans le toboggan on sait pas où est ce que ça va s'arrêter mais nique on y va on rigole c'est ça qu'il faut c'est passé des bons moments c'est montrer aux gens qui sont proches de nous qu'on les aime c'est essayé de faire moi j'ai toujours eu un discours de paix en fait j'ai toujours eu un discours de paix que ça soit entre mes abonnés que ça soit envers tout le monde on va remettre les choses au clair rapidement je ne suis pas quelqu'un qu'on peut pas me faire chier à moi je ne laisserai personne me faire chier mais je prône quand même la paix c'est à dire que pour moi c'est très important que les gens entre eux s'entendent bien si vous pouvez pas vous biffrer soyez au moins neutre c'est pour ça que j'ai une horreur je l'ai en horreur ces espèces de de clash de bizarrerie et il a dit ça et un tel les ragots dégueulasses les cils et ça je n'ai jamais pu comprendre ce truc là je n'ai jamais pu comprendre ce truc là c'est à celui qui fera le plus mal à l'autre c'est ça c'est à celui qui quoi finalement qu'est ce que vous faites des familles derrière qui en prennent plein la gueule qu'est ce que vous faites qu'est ce que c'est que ce bordel c'est pas normal tu ne peux pas piffrer ton voisin ça m'est déjà arrivé et bien je vais pas aller l'agresser je lui serrai la main bonjour vous allez bien ça va merci bonne soirée à vous basta ça c'est dur ça c'est dur rappelez vous il ya des gens que je ne pouvais pas me voir aujourd'hui pour pas les citer c'est que c'est mes meilleurs amis il ya des gens je ne pouvais pas me les piffrer aujourd'hui c'est comme mes frères il ya des il ya des il ya des filles aujourd'hui avec lesquelles je suis ami depuis des années on ne pouvait pas se piffrer mais on discute et on trouve un arrangement et s'il ya pas d'arrangement ce on ne se regarde même plus mais se faire la guerre au final pourquoi pour se faire du mal la vie nous fera déjà assez de mal comme ça à plusieurs niveaux pourquoi se foutent sur la gueule tu vois moi j'ai jamais pu prôner le mal et et je sais pas quoi etc c'est pour ça que ça m'en ouvre quand parfois je vois des gens ils sont trop nerveux entre eux et ça et si et c'est bachat ne soyez pas nerveux ça sert à rien ça sert à rien au contraire il faut toujours essayer de trouver des sorties qui soient équitables pour tout le monde et des sorties propres faire du mal ça sert à rien et puis ça dure qu'un temps puis aujourd'hui vous vous êtes trop habitué la famille à avoir du consommable voyez ce que je veux dire ça passe ça dure trois jours après vous passez à autre chose vous en foutez mais reste les dégâts qui nettoie après tu vois c'est la question je pense qu'on pourra jamais tous s'entendre c'est évident je pense qu'on pourra tous ne pas vivre ensemble ça c'est évident tu vois mais quand je vous dis ça c'est qu'il ya trop d'idées différentes il ya drôle mais en vrai le mec est persuadé entre guillemets un le mec ou la ou la fille est persuadé que il a raison dans son sujet c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure mais c'est comme ça mais c'est important de pouvoir vivre ensemble c'est important de respecter chacun et ses idées etc c'est pour ça que moi j'ai jamais donné l'heure aux gens agressifs en fait alors il ya donner l'heure et donner l'heure que vous m'avez compris mais pour moi quelqu'un qui vient me reprocher quelque chose de manière agressive je vais l'écouter par respect mais quand c'est bien fait quelqu'un qui vient agressivement moi j'ai toujours eu une limite et je vous l'ai déjà dit la famille j'ai toujours eu une limite c'est soit l'ignorance soit à un moment donné quand ça va dépasser un certain stade là le tonton il devient vraiment chiant et du coup les gens qui ne sont pas d'accord avec mes idées j'en ai pas j'en ai pas des masses d'ailleurs je prône rien d'ailleurs mais c'est très agressif c'est pas parce que tu es celui qui abroie le plus fort que tu as raison tu vois et donc du coup je pense que si certaines personnes et je vise absolument personne la famille même si je sais que vous en bon nombre d'entre vous est à soi fait de sang vous vous rappelez quand je vous avais sous le coup de la haine après le décès d'Isma dit je vais vous faire une vidéo elle va s'appeler l'apocalypse et tous les gens vous rappelez de ça je l'avais fait avec la haine et pourquoi cette vidéo elle est sortie des mois après parce que je me suis dit si je la fais maintenant déjà je vais faire du mal à des gens je vais faire du mal à leur famille je vais faire du mal à leur commerce à leur portefeuille à leur réputation pose toi réfléchis deux minutes et dis toi en vrai on s'en met on s'en branle et donc au final quand j'ai sorti cette vidéo beaucoup m'ont reproché on aurait voulu un peu de s'enverser et la majorité d'entre vous et ça ça a été incroyable on dit tonton t'as bien fait d'être mesuré il faut toujours être comme ça dans la vie la famille réagir à chaud c'est pas une bonne chose réagir à chaud c'est pas une bonne chose mais il faut pas non plus faut porter quand même ses couilles c'est très important tu vois ce que je veux dire on ne sait pas moi je me suis déjà alors c'est incroyable on terminera là dessus la miche je me suis déjà retrouvé dans des situations où je serais j'étais persuadé que que j'allais sublimer machin et au final pas du tout j'ai vraiment perdu mes couilles et je me suis déjà retrouvé dans des situations où tu te dis putain quand même là franchement j'ai été bon tu vois et du coup tout c'est tout ce qui est en rapport avec l'instinct etc machin c'est des choses que qu'on ne contrôle pas mais ce qu'on peut contrôler la famille c'est nos rapports avec les autres et c'est ça qui nous rendent heureux moi quand je m'engueule avec gmk ça doit arriver deux trois fois par an parce qu'on a de très forts caractères bas ça me mine le moral parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup lui aussi même beaucoup voyez ce que je veux dire quand je suis embrouillé embrouillé vous avez compris avec ma mère ou avec avec jenny avec mes soeurs avec même mes enfants parce que ça arrive même avec mes chiens ça m'est déjà arrivé je vous le jure sur la tête de ma mère que ça m'est déjà arrivé de me relever en pleine nuit d'aller prendre tobie mon chien en les bras et de m'excuser parce que j'avais gueulé parce qu'il avait saccagé un de mes pare-chocs et ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit merde chier en fait le chien ne se rend même pas compte pour lui c'est un jouet il sait pas que c'est une voiture à 200 mille balles et moi je lui gueule dessus alors que le gars m'aime vraiment parce qu'un chien vous aime vraiment pour ce que vous êtes pas pour ce que vous représentez la puissance la célébrité l'argent on s'en fout et ça m'est déjà arrivé de descendre en pleine nuit à aller voir tobie prendre mes bras désolé me mettre à pleurer ça m'est déjà arrivé de me mettre à pleurer en prenant mon chien dans les bras désolé comme ça m'est déjà arrivé c'est un peu plus rare quand même ce que j'ai quand même beaucoup de fierté pour les gens en ce qui concerne les gens en ce qui tu peux pas avoir de la fierté mais ça m'est déjà arrivé oui de m'excuser de d'appeler georges et de lui dire frérot je suis désolé vas-y viens on arrête tu vois ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé de souffrir le martyre la vérité à cause d'alex par exemple parce que il faisait des choix parce que moi en ayant 35 ans et combien d'années de plus que lui je me dis mais putain il va se planter c'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses frérot tu vas regretter mais il faut laisser la jeunesse enfin tu as compris et parfois je l'appelais je dis désolé Alex j'ai gueulé parce que frérot je trouve ce que je veux c'est ton bien tu vois ce que je veux dire et c'est exactement ça la famille il faut pas il faut pas devoir quelque chose aux gens il faut pas devoir quelque chose aux gens il faut pas on a une dette les uns envers les autres on a une vraie malheureux si on paye pas cette dette cette dette entre chacun de nous il y a des gens qui m'ont fait du mal il y a des gens qui m'ont fait du mal qui paieront leur dette il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ne savent même pas de quoi je parle il y a des gens qui regardent cette vidéo en sachant ce qu'ils ont fait et ces gens là vont payer d'une manière ou d'une autre il faut que la note soit toujours à zéro moi j'ai payé le mal que j'ai fait avec les gens ça se trouve je paierai le mal que j'ai fait aux gens mais les gens qui m'ont fait du mal devront payer d'une manière ou d'une autre et parfois un appel ou un message ou une lettre ou quoi que ce soit désolé c'est rien c'est rien c'est rien il faut pas avoir de rancœur de poison c'est un poison la jalousie la rancœur ce sont des poisons la famille qui vous consumeront jusqu'au dernier souffle de votre coeur il faut jamais avoir ça il faut toujours être net et réglo vous pouvez pas vous piffrer votre ex-femme ou votre ex copine c'est pas grave stop désolé si je t'ai fait du mal au revoir basta je me suis déjà séparé de filles avec lesquelles moi j'étais grand coureur de jupons j'ai fait du mal à certaines filles pas du mal physique que tu que dieu me préserve parce que pour moi une femme c'est incroyable c'est un trésor mais mais j'ai déjà fait du mal sentimental à des filles et des films ont fait du mal sentimental aussi mais aujourd'hui en vrai on y réfléchissant tu vois pas je m'excuserai vraiment en disant voilà les filles je suis vraiment désolé si je joue tu sais tu es dans un délire et tu réfléchis pas finalement tu vois ce que je veux dire mais du moment que la personne a toujours été bien traité du moment que la personne n'a manqué de rien du moment que la personne voilà écoute tu passes à autre chose tu vois c'est ça qui est important et c'est ça qui est important avec tout le monde aujourd'hui en vrai de vrai de vrai et j'ai 35 ans et j'ai vécu les gars je vous jure j'ai bien vécu je dois avoir une poignée avec qui j'ai encore des dettes une poignée de main avec qui à qui je dois quelque chose et qui me doivent quelque chose ces gens là personne ne vous oublie moi je vous oublie pas vous n'oubliez pas non plus c'est le principal peut-être qu'un jour on arrivera tous à se serrer la main et à mettre les comptes à zéro peut-être que on mourra en étant comme ça et là dans ce cas là on se réglera d'une autre manière mais tout ça pousse à être heureux et tout ça pousse à être malheureux la famille donc c'est pour ça que c'est extrêmement important que quand vous vous endormez le soir vous soyez clean avec vous même c'est très important des conneries on en a fait on en fera tous les jours encore on reste des humains aucun humain n'est sain à 100% aucun humain n'est parfait aucun la perfection chez l'humain n'existe pas on fera des conneries en sachant qu'on fait des conneries ou alors on fera des conneries en se disant bon on savait pas ça peut arriver de ne pas savoir tu vois ce que je veux dire ça peut arriver moi j'ai déjà fait des trucs dans ma vie où je savais que ce que je faisais était mal alors j'en ai quand même payé le prix d'une manière ou d'une autre à un moment donné parce que tu barres pas comme ça mais il ya des choses que j'ai fait dans ma vie où je ne savais pas que j'étais en train de faire une connerie et je m'en suis mordu les doigts et vous pouvez savoir aussi de quoi je peux parler ça m'est déjà arrivé de me dire putain fait chier j'ai déconné sur ce cas là mais c'est pas grave tu t'excuses attend vous êtes vous n'êtes pas mes ennemis vous êtes ma famille non vous allez m'aider vous allez vous allez essayer de comprendre ce qui s'est passé quand je vous dis la famille j'ai fait une connerie je me l'excuse excusez moi je voulais pas vous je voulais pas ça peut arriver tu vois ce que je veux dire ou un jour peut-être que je vous dirai la famille ouais j'ai vraiment fait ça ouais ok qu'est ce qu'il y a tu peux pas savoir et c'est ça qui est important donc oui je suis heureux ça dépend des moments mais je suis quand même heureux la famille prenez soin de vous je vous embrasse fort merci pour tout merci pour la force et surtout prenez soin de vous à bientôt